Musique Bon Youtube, il est temps d'annoncer que je suis de retour Après deux magnifiques semaines de vacances à New York Je reviens inspiré, motivé et tout prêt à défoncer pour 2022 Et 2022, ça va être l'année du all-in C'est comme ça que je l'ai appelé Musique Bon j'avoue que je suis un peu étonné On est début janvier A la base c'est maintenant que les gens prennent leur bonne résolution Et à la base c'est une période où le fitness est juste noir de monde On vient le matin, l'après-midi, le soir, c'est noir de monde Et là, je crois, je crois avoir vu que j'aurais une salle privée juste pour moi Alors je vous rassure, j'ai fait du sport ces vacances Bon, je suis pas allé non plus tous les jours à la salle de sport Mais j'ai fait en tout cas trois séances sur deux semaines C'était juste des séances de maintien pour pas trop perdre le rythme Parce qu'on va pas se le cacher, quand tu fais du fitness dans des salles de sport d'hôtel C'est pas là que tu peux vraiment faire du gros beast mode bien sale Et je dois avouer qu'aux US, ils ont quand même des grosses salles de sport bien badass Et chaque jour, je me disais Prends-toi une salle de sport américaine et tu vas te défouler Mais je sais pas, j'étais en mode vacances Ça faisait du bien aussi des fois de penser à autre chose De juste stopper un petit peu la discipline Stopper un petit peu la routine Stopper un petit peu le fait de surpasser Et juste en fait, laisser la vie avancer tous les jours Et vraiment couper quoi Mais du coup, maintenant il est temps d'ouvrir la première séance beast mode de 2022 Le seul truc chiant maintenant, c'est qu'on doit se rentraîner de nouveau avec ce foutu masque Et ça c'est chiant Surtout que moi je pousse un petit peu au niveau cardio, au niveau endurance Du coup j'ai envie de dire, première séance beast mode de 2022 Ouverte, dans 3, 2, 1 Bonne première séance beast mode de 2022 Mais je dois avouer que j'étais pas à 100% Pour la simple et bonne raison Que là-dedans j'étais pas très concentré Parce qu'il y a deux choses qui me prenaient trop la tête La première c'est que je me réjouis mais tellement De retrouver la team, vous imaginez pas Et la deuxième, c'est qu'on a reçu les samples des habits d'air Ca va ? 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 De voir un peu comment est-ce qu'il nous vend, de voir si la taille est bonne, si la coupe est bonne, si les dimensions sont bonnes. Ça fait depuis deux semaines quasiment qu'il est au bureau et je vous jure on a tellement tellement hâte de déballer ce truc pour les tester quoi. Ce qui est ouf c'est qu'on a tout créé nous, c'est vraiment nous qui avons dit tout ce qu'on voulait. C'est pas un habit qu'on a pris sur le marché et sur lequel on va coller en fait notre design, c'est vraiment une vraie marque d'habits qu'on crée de A à Z. Et ça c'est juste mais tellement satisfaisant quoi. Bon sans plus attendre, il est temps qu'on teste ces samples. Messieurs ! Et on va au fitness, pas pour rien ok ? Allez ! Wouh ! Oh putain mec ! Ah c'est M ça ! M ? Ah ouais ! M aussi celui-là ? C'est un tee-shirt blanc ? Ouais, L. Teste un pull blanc toi, et toi tu testes un tee-shirt quoi. En un mot, les samples sont oufissimes. On est vraiment vraiment content. Alors en gros c'est le pull, bien évidemment j'ai masqué le design pour pas... Comment tu dis ? Pour pas spoil ! C'est la révélation qu'on fera le jour J où on va lancer la campagne. Vraiment on a mis vraiment le focus sur la qualité, sur une bonne matière, sur une bonne épaisseur, sur un bon coton. Et franchement là c'est... On est trop trop content, il y a un gros design dans le dos qui est vraiment badass. Il y en a un sur le front que vous découvrirez dès qu'on lancera les habits. Mais franchement, quelques petits ajustements tout minimes qu'on va faire. On va monter un tout petit peu, vraiment un tout petit peu l'écriture qu'il y a devant. On va la rendre un poil plus petite aussi. Mais c'est vraiment... C'est très très léger. On doit juste changer encore les mesures sur le t-shirt. Il est un poil trop serré pour l'instant. On doit le faire un poil plus oversize. Et ça va être une collection oversize cette fois. Pas trop non plus, c'est pas un pyjama. Mais c'est vraiment un truc qui se veut assez ample, vraiment agréable à porter. Et on a tellement, tellement hâte de lancer la campagne. Donc maintenant, vu qu'on a les samples, on en a une douzaine ici au bureau. Et le but ça va être de les prendre pour prendre ces samples pour préparer la campagne. Et en gros maintenant c'est de nouveau. Comme j'en ai parlé avant, c'est l'année All In. Donc là on ira All In pour la campagne. Pour faire une campagne de fou, une vidéo ultra badass. Et j'ai tellement hâte de vous documenter un petit peu la création de la vidéo, de la campagne. Et de vous la révéler enfin. Donc pour l'instant, pas encore de date de lancement. Tout bientôt je l'espère. On l'a appris par l'expérience et par l'erreur. On ne va pas non plus donner une date maintenant et ne pas la respecter. Donc dès qu'on saura exactement quand on sera prêt, quand on pourra assurer une date, je vous la dirai. Maintenant il faut qu'on aille acheter un truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a gagné un appel d'offres pour un gros projet en 2022. Et il est temps qu'on célèbre tous ensemble avec la team. Bon les gars juste avant ça. Ah tu as où la caméra ? Elle est là. Mais sinon on perd les cas. Par contre Phil, tu as vraiment peur de lui dire ? Ouais. Salut. Ouais. À Charbonne. À Charbonne. À Charbonne. Très bonne. Wouah ! T'as fait qui ? T'as fait qui ? On a fait une tuerie. T'es trop fait. Je ne pensais pas que t'allais me plancer comme toi. Il y a une marque en train. On a fait une marque en train. On a fait une marque en train. Bon, les gars ! À Charbonne. Bravo ! Bravo ! C'est trop fait ! Bon, voilà ! On a mise ici. Et le but c'est qu'on aille plusieurs bouteilles dans les mois, années à venir. Et qu'on puisse les collectionner toutes sur une étagère, sur un bureau, sur un meuble, peu importe. Et qu'on les garde. Et en gros c'est chaque gros projet qu'on a réussi à remporter. On sonne la cloche pour les petits projets, les projets moyens et pour les gros projets où vraiment on a dû, je ne sais pas, se démarquer, où on a dû faire un appel d'offre, où on a dû gagner le projet. On va chaque fois marquer le coup avec une bouteille de champagne. Non pas qu'on est alcoolo, mais je ne sais pas, juste mettre une sorte de petit symbole, une petite, je ne sais pas, le champagne c'est festif, on fête quelque chose quoi. Quel bien ça fait d'être de retour de vacances. Mais je dois avouer un truc, quand j'ai commencé à entreprendre, ça fait maintenant environ 7 ans, et au tout début on m'a dit de jamais prendre de vacances pendant les 3 à 5 premières années de ma carrière d'entrepreneur. Et en fait on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de prendre de vacances, qu'il fallait bosser, bosser, bosser et encore bosser. En fait qu'il fallait souffrir, qu'il fallait se défoncer, qu'il fallait morfler, qu'il fallait se serrer la ceinture pendant 3 à 5 ans pour enfin espérer peut-être réussir. Et pour moi les voyages, c'est clairement ce qui a construit ma relation avec ma chérie. Depuis tout petit mes parents nous prennent en vacances gauche-droite, on voyage le monde ensemble, mais depuis que j'entreprends, j'ai toujours un petit peu ce côté où je me sens coupable de partir en vacances. Et à chaque fois que j'entends le mot vacances, à chaque fois que ma chérie me propose de faire un week-end, propose de partir pendant une semaine ou quelques jours ou de prendre un jour off du travail, un vendredi ou un lundi, à chaque fois ça me stresse. À chaque fois qu'elle me dit, viens on pourrait partir à Berlin ou ailleurs dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, directement je dis ouais mais attends... Et en fait ma réaction première avec du recul, c'est directement de me dire non je pourrais pas, il y aura forcément un truc. Et je creuse, je creuse en moi pour essayer de comprendre ce qui me pousse à réagir comme ça. Mais j'ai toujours un petit peu ce réflexe, ce réflexe débile on va dire clairement, où juste avant de partir en vacances, bah ça me stresse. Ça me stresse, ça me fait peur et je me dis, je sais pas, que je devrais être là avec ma team, que je devrais être avec eux, que je devrais être au front avec eux, que je devrais bosser avec eux, que si d'un coup il y a un besoin que je sois là au bureau, bah il faut que je sois au bureau. Et j'ai vraiment toujours un petit peu cette peur, on appelle ça la peur de rater une opportunité, bah j'ai un petit peu cette peur là. Et à chaque fois que je pars, c'est pareil. Je suis parti en vacances, j'ai fait 2 semaines quasiment à New York, et là je reviens avec des idées mais plein la tête. Et en fait j'ai réussi à dresser toute la stratégie 2022 pour l'agence à New York. Alors pas de manière active, de manière passive, mais en fait je me rends compte que chaque fois que je pars en vacances, c'est là que je reviens avec les bonnes idées. C'est là que je reviens avec l'inspiration, la motivation, l'ambition, l'envie, la motivation de tout défoncer vraiment. Donc si vous avez un projet, si vous commencez à entreprendre, si vous voulez vous lancer, si vous l'avez fait, ne prenez pas surtout ce conseil de ne prendre zéro vacances durant vos premières années. On a qu'une seule putain de santé. Et je parle de ça parce que même si le mot vacances me fait peur, j'en prends chaque année. J'ai besoin de ça. On a qu'une santé, on a qu'une vie. Il faut kiffer, il faut profiter, il faut faire les choses d'une manière, on va dire, agréable et saine. Surtout saine pour la dent, pour la dent et saine avec nos proches. Et ne pas non plus s'enfermer dans une sorte de cave, la cave de l'entrepreneur, on va l'appeler comme ça. Une cave où on a l'impression qu'il faut tout éteindre, qu'il faut couper l'eau, couper la lumière, couper la chaleur. Et qu'il faut juste souffrir. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et surtout, c'est très important parfois de débrancher les câbles, de débrancher un petit peu le contexte qu'on a tous les jours ici pour sortir vraiment la tête du guidon, sortir du quotidien pour prendre de la hauteur, prendre une meilleure vision et revenir inspiré avec une vision très claire sur ce qu'il y a à faire. Et en tout cas pour moi, c'est à chaque fois, à chaque fois que je pars en vacances ou en week-end, c'est là que j'ai eu toutes mes meilleures idées. Voilà pour cet épisode, je suis enfin de retour. Maintenant, c'est parti pour une grosse année bien chargée, bien violente. Et je vous parlerai plus précisément de la stratégie 2022 pour l'agence. Demain, j'ai préparé un keynote, un PowerPoint que je ferai à la team pour leur présenter un petit peu les réflexions que j'ai eues, ce que j'ai pensé, les axes qu'on va prendre. Et je le sens pour l'instant, je le sens, 2022 ça va chier. Et j'en ai parlé au tout début de ce vlog. Pour moi, 2022, c'est l'année du all-in. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Là, vraiment, on va tout mettre en place. On va se donner tous les moyens de faire péter l'agence. Bref, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, dites-le moi avec un like pour me balancer un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment, mais vraiment que le début. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !